Je m'appelle. Par conséquent, déclaration des députés. Député de l'Iran de Brousse, merci. Je suis très heureuse. Princess Margaret est son mari des Pays-Bas. Elle a un lien particulier avec le Canada. Elle est née à Ottawa et elle est venue au Canada après la Seconde Guerre mondiale grâce à des efforts des Hollandais. Ils ont organisé un comité. Ce sont les défenseurs de cette initiative et je suis heureuse de voir qu'ils ont bien fait la chose. Ils collectent des fonds au lieu, pendant des concerts, pour commémorer les liens particuliers entre les Pays-Bas et le Canada et de faire un lien avec les jeunes Canadiens. et la princesse sera ici pour un événement où il y aura une plaque des Canadiens qui se sont tombés au champ d'honneur aux Pays-Bas. Un grand nombre d'Hollandais sont venus en Ontario. On parle de 7600 Canadiens sont décédés. En Hollande, en 1944-1945, on parle de 22 personnes. La princesse et son mari vont rencontrer les anciens combattants. Ainsi que dans ma circonscription, ils vont signer le livre qui représente toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie. Il y aura un site Web qui va faire l'histoire de tous ces Hollandais qui sont venus s'établir au Canada après la Seconde Guerre mondiale. Soit-on la bienvenue à la princesse Marguerite et à son mari? Et pour moi, c'est encore un lien d'amitié entre les Pays-Bas et le Canada. Déclaration des députés Nicolbert aujourd'hui. Il y a des membres de l'Association Myophilatique de l'Ontario. Ils sont ici avant le 12 mai, qui est le jour de la sensibilisation à cette maladie. Ces personnes sont sensibles à l'environnement. Et les Néo-Démocrates, nous avons un engagement pour maintenir les gens en santé, appuyer la santé, faire la protection des maladies, et faire la prévention en 2013. À la fin de 2013, l'Association, ensemble avec l'Association des centres de santé, ont présenté un plan d'affaires pour le Centre d'excellence dans la santé environnementale. Ainsi, plus de 580 000 personnes ont le diagnostic d'une maladie reliée à l'environnement. C'est 5 % de la population de l'Ontario. On a appris également que les gens qui souffrent de ces conditions ont de la difficulté à avoir des soins de santé parce que les traitements ne sont pas disponibles en Ontario dans le réseau de la santé. C'est inacceptable. Le groupe de travail sur la santé environnementale a été constitué pour identifier les patients, améliorer la santé des personnes qui sont affectées par l'environnement. Je demande au ministre de la Santé des soins de longue durée de dispenser et de prendre des mesures pour dispenser des soins de santé de qualité à ce groupe, députés de Kingston, Lancaster, Dundas, Flambeau et Westdale. Il n'est pas sur la liste. Merci. J'ai participé à une réunion sur l'escarpement au jardin botanique. La ministre McGarry et McMahon et le ministre fédéral Gould ont une discussion pour aller de l'avant avec ce projet. Et ce système éco-environnemental vise à protéger, rétablir 9600 acres de terre dans l'est de l'Ontario entre Burlington et Hamilton. C'est l'une des régions les plus représentatives du Canada. Plus de 50 espèces à risque. C'est la connexion non touchée des terres humaines de l'Ontario de l'escarpement du Niagara qui est protégée par l'UNESCO. Comme un effort, et l'effort en dix paliers municipaux et des organismes privés, le parc écologique est très innovant. J'appuie cette vision pour rétablir ce parc qui est connu à l'international pour protéger l'environnement et d'apporter des améliorations. Merci aux bénévoles et aux partenaires. Et je suis très fier du travail que nous avons fait ensemble. Et je suis très optimiste concernant ce parc écologique. Alibutton, Quattle Lake Box. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en tant que porte-parole des conservateurs pour reconnaître l'association des corps de police d'Ontario qui sont ici pour le jour de l'OB1. Je voudrais reconnaître le travail que ce corps de police fait. Ce sont les défenseurs en première ligne. ils parlent de la sécurité au jour le jour et ils mettent leur vie en danger pour nous maintenir en sécurité. J'ai été un témoin du travail qu'ils font et qu'ils ont également aidé à formuler le projet de loi concernant la traite des personnes. Peu importe où vous allez en Ontario, ce sont les corps de police qui permettent d'aider la population. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Roy Jamison, le président de l'association et tous les agents de police qui sont ici aujourd'hui à Queen's Park. J'ai eu une réunion avec un jeune agent de police et je ne savais pas qu'elle participait à ce corps de police. Nous avons eu une réunion par le passé. J'ai hâte de continuer à coopérer avec les corps de police. et les membres peuvent être rassurés que nous, l'opposition officielle, nous sommes avec eux de tout cœur et on va faire tout ce que l'on peut faire pour reconnaître le travail important que vous faites. Merci d'être venus en chambre et le meilleur pour l'avenir. Windsor West, aujourd'hui, nous avons des visiteurs du groupe Community Living. Ils ont un impact sur la vie des gens qui ont un problème intellectuel. Ce groupe a fait des efforts. Malgré les efforts et la pression parce qu'ils n'ont pas le financement de la part du gouvernement libéral, le budget a été déposé. ces organismes sont venus présenter qu'il y a un manque de services comme le logement communautaire et les possibilités d'emploi et d'atteindre leurs objectifs. Ce que l'on doit avoir, c'est un gouvernement qui se présente à la table de négociation, travaille avec ces groupes communautaires et la clientèle cible pour que toutes et chacun de la province ait l'occasion de vivre une vie qui est appuyée de façon indépendante à tout le moins et qu'ils ont une sécurité financière et qu'ils reçoivent l'appui et les services nécessaires. Nous devons nous assurer que ces organismes et tous les chapitres à l'échelle de la province reçoivent le financement nécessaire pour satisfaire à leurs obligations en matière de dotation en personnel et qu'ils aient de l'argent pour les programmes en place et appuyer dans certains cas les personnes les plus vulnérables de la province. Je voudrais féliciter ce groupe et toutes les personnes qu'ils appuient. Déclaration de députés Kingston et des îles Ajax Pickering Merci, M. le Président. une fois de plus. Je suis très heureux de parrainer l'AMIALATIS, l'Association de l'Ontario, AMI-AO. C'est un organisme de l'Ontario parce que le 12 mai, c'est une journée de sensibilisation à cette maladie et parfois, on parle de la fatigue chronique. Ce sont des personnes également qui sont très sensibles de l'environnement et aux produits chimiques qui se retrouvent dans l'environnement et qui affectent plus de 580 000 Ontariens. J'ai eu l'honneur de parrainer cet organisme au cours des dernières années pour leur cause magnifique et je suis heureux pour appuyer cet organisme qui appuie des milliers de personnes en Ontario qui ont des problèmes de maladies associées à l'environnement. Il est difficile d'avoir un diagnostic et ces personnes font face à des profits. Ils ont difficulté à avoir accès à un diagnostic et à un traitement. Ils souffrent également de stigmatisation et en milieu clinique parce que les gens ne comprennent pas ces conditions complexes reliées à l'environnement. En 2013, cette association et les centres de santé d'Ontario ont présenté un plan de fer pour le centre d'excellence pour la santé environnementale qui a été remis au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La première ministre a reçu des propositions et a lancé une campagne et on essaie d'intervenir le plus rapidement. Il y a eu un groupe de travail qui s'est rencontré il y a un an, le 6 juin 2016. Merci, le député. Merci, M. le Président. Vous êtes les bienvenus. Déclaration de député Wellington-Alton Hills. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue. L'association des corps de police de l'Ontario s'est appropriée qu'on exprime nos remerciements à tous ceux qui sont venus en Ontario qui doivent intervenir lors des urgences pour rendre les collectivités sécuritaires. M'en compter, nous avons les services de la PPO. Nous sommes une des premières municipalités de l'Ontario qui a signé un contrat avec la PPO et avec le conseil municipal en vertu d'un contrat de six ans et le budget de l'ordre et de la loi est revu chaque année et sous le commandement nous avons lancé une équipe d'intervention en partenariat avec l'association de santé mentale pour s'attaquer aux besoins communautaires sous le leadership du chef Lee Stanshin. Nous sommes heureux également d'avoir ces policiers et son professionnel et cela résume très bien le travail qu'ils font. Une mission, une vision avec les districts scolaires. Le service de police a créé un programme développer le respect et des valeurs avec d'autres. les étudiants doivent prendre une décision dans les interactions avec les pères pour éviter l'abus des drogues et lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation. Nous sommes toujours les premiers communs les endroits les plus sécuritaires de la province et cela est très éloquent au nom de la collectivité et souligner également les hommes et les femmes du corps de police qui font un travail difficile avec leur dévouement et compassion et valeur que Dieu protège tous ses policiers et les gardes en sécurité. Kingston et des îles. Merci. La semaine dernière des districts le pré-président du groupe de travail de réconciliation pour un rapport qui a été publié. Cela comprend 25 recommandations élaborées par le groupe de travail découlant des réunions qui ont eu lieu avec les Autochtones. En octobre, nous avons annoncé l'ouverture officielle de 12 groupes. Cela fait partie de l'engagement pour augmenter la sensibilité et la présence de ces personnes. Ils ont eu des noms Autochtones pour créer des peintures. Et le plus important encore, nous reconnaissons dans le repas, ils ont participé à des activités avec des Autochtones qui n'ont pas finalement donné de l'information aux élèves entre sur les Autochtones. Monsieur le Président, je reconnais le directeur de l'École et l'Université de Queen's pour leur engagement pour la réconciliation avec les Autochtones et d'avoir un meilleur avenir pour les Autochtones à l'échelle de la province et au-delà. Merci. Miigwe Chancry. Merci. Autre déclaration. Déclaration de Elgin Mendelsek. Aujourd'hui, je suis fier de reconnaître l'Association miérarchique de Toronto, MIAAO. Le 12 mai, c'est le jour de la sensibilisation à une maladie qui est connue sous le nom de la fatigue chronique. Ce sont trois maladies reliées à l'environnement qui affectent plus de 580 000 Ontariens. Il y a eu une médaille qui a été présentée au ministre de la Santé et des soins de longue durée pour protéger les personnes avec des soins disponibles et des traitements qu'ils méritent. Le ministre et le groupe de travail a été créé et la première réunion a eu lieu le 16 juin. D'autres choses qui ont été faites. Nous allons identifier les mesures pour améliorer la santé chez les personnes affectées par cette condition. Les conservateurs demandent au ministre de la Santé des soins et de longue durée de mettre en place les recommandations provenant du rapport au printemps pour s'assurer qu'il y ait des services appropriés pour les centaines de milliers de patients de l'Ontario qui souffrent de ce complexe qui est relié à l'environnement. Merci. Je remercie tous les députés de la santé.